Sous-titrage Société Radio-Canada Un beau jour, la télévision nous propose de faire ensemble Fantomasse, en feuilleton, et on répond bien sûr avec joie, à condition qu'on fasse vraiment Fantomasse, c'est-à-dire un film non pas comme le film d'une belle, mais vraiment un Fantomasse qui fasse peur, comme c'était à l'époque. Et le film de Feuillade à l'époque avait terrifié les gens, maintenant évidemment ça nous semble un peu anodin, mais à l'époque ça avait vraiment été un film qui avait fait très peur aux spectateurs. Donc on dit d'accord, à condition qu'on fasse vraiment Fantomasse, et qu'on le fasse dans son époque, c'est-à-dire en costume, et qu'on ait beaucoup d'argent. Oui, oui, répond la télévision, vous aurez beaucoup d'argent, vous tournerez en costume, et vous ferez ce que vous voudrez. Au joie, et puis au bout de trois semaines, on apprend qu'impossible d'acquérir les droits parce que c'est beaucoup trop cher, et que ça boufferait déjà la boîtier du budget énorme qu'on nous avait promis, seulement en acquisition des droits, et donc que ce n'était pas possible. Moi à ce moment-là, je travaillais sur un projet personnel, plus par amusement que par espoir d'en faire jamais un film. D'ailleurs, je ne savais pas à l'époque, même si ce serait un projet de feuilleton ou un projet de bande dessinée. Et ce projet, en fait, j'ai une grande admiration pour Lon Chaney, le père, le comédien américain, qui était l'homme haut sans visage, et, comme disait la publicité, et mon rêve, c'était de me payer comme ça une série d'un personnage à transformation, comme faisait Lon Chaney. Et j'ai commencé à écrire, pour moi, l'homme sans visage, qui était une sorte de fantomasse, et dans lequel je m'écrivais un certain nombre de rôles, dont un rôle de vieille dame, pas de vieille femme, comme Lon Chaney dans le Club des Quatre de Tone-Bronigne. Le budget existait, on n'allait pas laisser filer un budget, c'était une trop belle occasion, on n'allait pas laisser filer le budget en disant « ne fais rien du tout ». Et j'ai proposé, un peu dans la panique, j'ai proposé ce truc en disant « voilà, moi j'ai un projet, et ça a été adopté ». Franchet lui a dit « d'accord », sans même savoir de quoi il s'agissait, puis il me faisait confiance. Et à ce moment-là, l'idée de faire à la fois une série télévisée et un film, comment s'il a posé ? À l'époque, le CNC était complètement opposé à accepter les Capito Télévisions. Et puis à ce moment-là, le CNC a assoupli sa position, et le producteur a dit « mais on va en profiter pour faire en même temps un film de cinéma ». Et c'est comme ça qu'on a fait, c'était un peu la même démarche que Judex, à partir du feuilleton, on a tiré un film de cinéma. Et techniquement, comment ça se passait ? Puisque pour le cinéma, vous deviez tourner en 1935, et pour la télévision en 1916, comment se le placer ? Oui, bien sûr, parce que pour les distributeurs cinéma, il n'était pas question de leur donner une copie gonflée, du cesse gonflé, ils n'en voulaient pas. Mais les opérateurs ont très habilement bricolé un pied, et au lieu de faire deux prises ou plusieurs prises, on changeait la caméra, et ça se faisait en quelques secondes, si bien qu'on n'a pas perdu du tout de temps en tournant les deux versions. Tout le studio a été fait à Belgrade. En même temps, on a pu se payer tout le décor des toits qui irait à part... Parce que Franju m'avait dit, en regardant Judex, je ne sais plus où, tout de même, c'était vachement bien les toits, je suis vachement content, mais il n'y en a pas assez, j'aurais aimé en faire plus. Je lui ai dit à la première occasion, je vous paye un décor de toit. Et c'est pour ça qu'il y a la longue séquence des toits, où Gael et Nécute se promènent en collant noir sur les toits. C'était un plaisir qu'on s'est payés tous les deux, puis Gael est splendide. On n'aurait pas pu se payer certains décors si on n'avait pas tourné à Belgrade, où ce n'était pas cher. Mais en même temps, on a eu le droit aux joies de la co-gestion titiste, qui faisait que les gens travaillaient quand ils voulaient bien, ils faisaient à tout propos des réunions de co-gestion pour savoir s'ils allaient faire une heure de plus, etc. Et quand on faisait une heure de plus, on avait épuisé cette heure à faire une réunion de co-gestion pour savoir si on pouvait le faire ou pas, pour savoir si syndicalement c'était possible. Quand nous sommes rentrés à Paris, le laboratoire nous a passé un coup de fil, d'un coup catastrophé à la production, en disant que vous savez ce qu'il y a dans les boîtes, dans certaines des boîtes de 35 que vous avez rapportées, il y a des petits sacs de sable soigneusement rangés pour faire le poids. Naturellement, on nous avait volé du 35 plutôt que du 16, parce que c'était plus intéressant, mais il s'est trouvé que le film a été complètement mutilé, et que donc on a dû compléter le film 35, ce qu'on n'a jamais eu au distributeur d'ailleurs, par des séquences de 16 gonflées tirées du feuilleton. Mais ce n'était pas exactement la même chose. Donc le film en a souffert. Compresse. Bistorie. Et puis, au moment de la sortie du film, grève de la télévision, grève des journaux, grève du métro, je ne sais pas quoi encore, grève des PTT, les CRS dans la rue, et un froid épouvantable, si bien que le film a fait un nombre d'entrées absolument ridicule. En fait, l'homme sans visage est interprété à partir surtout des sériels américains de République, qu'on voyait, qu'on a vus un peu après la Libération, et dans l'anglois, a fait une rétrospective, c'est-à-dire Les Trois Diables Rouges, même Les Zoros et tout ça, J.M.N. contre Dragon Noir, tous les sériels des années 40, mais qui étaient en fait surtout des films pour enfants, et qui étaient extrêmement simplistes et naïfs. J'ai un peu vu, puis c'était très fauché comme... C'est un peu tout ça que j'ai voulu le retrouver, c'est le côté... Ça a l'air paradoxal de dire ça, mais le côté fauché du tournage, le côté très naïf, très au premier degré, de ce genre de film. C'est beaucoup plus inspiré de ça qu'inspiré des feuilletons français, qui étaient beaucoup plus psychologiques, si on peut dire. Le geste de l'homme sans visage, c'est l'idée de ce truc qui gicle de sa manche, c'était piqué sur le geste de Spider-Man qui crache, qui renvoie sa toile d'araignée. Mais je n'ai pas parlé à Franju, qui avait l'erreur des mondes dessinés, qui avait le voir de... Si je lui avais dit qu'il se baladait à travers New York comme Tarzan au bout de son fil, il avait horreur de Tarzan. Et je ne le ferais pas, je n'en ai pas parlé à Franju. C'était un fantomasse, mais parodique. C'est-à-dire que l'homme sans visage est un bandit à la fantomasse, mais finalement, tout lui pète dans les doigts. Tous ses projets... Mais c'est sans clin d'œil, c'est sans moquerie. C'est un... Quelqu'un, quand le film est sorti, quelqu'un a écrit que c'était une tendre parodie. Et je crois que c'était ça. Monsieur Paul, Albert, viens ici, toi. Le Blanc, restez là. Ah, monsieur le commissaire, soyez le bienvenu. Où est-ce qu'il me... Je vais, il y a quelques détails que j'aimerais que vous me précisiez. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada